Bonjour ! Bienvenue ! Marcel Pagnol fonde à Marseille en 1934 sa propre société de production et ses studios de cinéma. En 1946, il est élu à l'Académie française. Sa mère s'appelait Augustine. Elle était couturière. Voici la deuxième version de la partie de cartes avec... César, Laurine, Panis, Naïs, Esquartefig, Quentin et M. Brun, Célia. Eh bien quoi ? C'est à toi ! Je sais bien mais j'hésite. Et alors ? Tu vas aider comme ça jusqu'à demain ? Allons capitaine, nous vous attendons. Mon ami, c'est que la chose est importante. Ils ont 32. Et nous ? Combien nous avons ? 30. Nous avons 30. Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Panis se coupe à cœur. Mais si tu avais été attention au jeu, tu le saurais si Panis se coupe à cœur. Mais ne te gêne plus. Montre-y ton jeu pendant que tu y es. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas donné de renseignements. En tout cas, nous jouons à un muet et il est défendu de parler. Si c'était une partie de championnat, tu serais déjà discrifié. Écoute Panis, moi j'en ai fait plus de 10 de partie de championnat. Et je n'ai jamais vu une figure comme la tienne dans les championnats. Évidemment, je me demande toujours si Panis se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Je dis bonjour à personne. Je réfléchis. Eh bien réfléchis anciens. Il a raison. Tu n'as pas besoin de parler. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signe. Tu dois regarder qu'une seule chose, ton jeu et toi aussi. Bon. Et si tu continues à faire des culmasses, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi. Ne vous fâchez pas Panis. Ça me cuit. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panis se coupe à cœur. Et continue à faire des grimaces. Tenez, monsieur Brun, surveillez-vous quelque fille que moi, je serai César. Comment ? Tu me souviens comme si je t'étais un char. Tu me fais ça à moi, ma camarade d'enfance à toi. Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir. Tu me souviens comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fermes le cœur. Allons, César. Il n'y a pas le César. Tu me fends le cœur. Ah, alors quoi, ne jouons plus ? Ah, moi, il me fends le cœur. Et toi, il te fait rire ? Ah oui, toi, il te fait rire. Ah, très bien, tes cœurs. Est-ce que tu me prends pour un imbécile ? Tu as dit, il me fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur et il joue au cœur par le... Tiens, les voilà tes cartes, hypocrite de tricheur. Je ne joue pas avec un grec. Je suis maître Panis, il ne faut pas me prendre pour un imbécile. Tu me fends le cœur. Cette fois-ci, je crois qu'il est fâché pour de bon. Tant pis pour lui, il a tort. Il a eu tort de se fâcher, mais vous... Vous avez eu tort de tricher. Écoutez, Monsieur Prince, si on ne peut plus tricher entre amis, c'est plus la peine de jouer aux cartes. C.P.A. Nous avons planté des bulbes de tulipes, hier, 7 février, dans le jardin de l'école. Nous vous présentons une poésie de Jacques Prévert. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Placer, se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observer le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage, et quand il est tombé, ferme doucement la porte avec le pinceau. Jacques Prévert. C.M. Voici le livre Sacré Sorcière, écrit par Rodal aux éditions Folio Junior. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu ses parents et qui va loger chez sa grand-mère. Pendant le trajet, il rencontrera des sorcières qui le transformeront en souris. Mardi après-midi, nous sommes allés voir le film Les aventures du prince Ahmed. C'est l'histoire d'un prince qui fait le tour du monde pour retrouver sa bien-aimée. Il rencontre des démons, une sorcière, Aladdin et sa lampe, un bouffon. Nous allons vous présenter les personnages, le prince Ahmed et Aladin d'Inerzad Paribani. Le carnaval commence ce vendredi 8 jusqu'à mercredi soir. Le carnaval se déroulera dans presque tous les pays du monde. Au revoir, à la semaine prochaine ! Bonne Sérieure Valentin !